Mesdames et messieurs les pasteurs et les responsables d'église, chères sœurs et frères, la tonalité générale des vœux en ce début d'année tourne beaucoup autour de la volonté d'oublier au plus vite l'année 2020 et ses difficultés. Un slogan anglais disait même 2020, the worst year ever, c'est-à-dire 2020, la pire année de tous les temps. Pareil slogan me paraît personnellement proprement ahurissant et constitue un indice supplémentaire du fait que notre société occidentale a décidément bien du mal à accepter sa fragilité et à renoncer à son fantasme de toute puissance. En effet, comment peut-on dire que 2020 a été pire que les années 40 du siècle dernier durant la deuxième guerre mondiale ou les années 1919-1920 lorsque la grippe espagnole a tué 50 millions de personnes en Europe ? Nous avons décidément la mémoire bien courte. 2020 a certes été une année difficile avec son cortège de deuil, de maladies, de difficultés sociales et politiques. Mais elle a aussi permis de vivre de belles et de bonnes choses, en particulier dans nos communautés, la solidarité, l'attention aux autres, de nouvelles manières de communiquer. Bref, elle aura aussi été l'occasion de sujets de reconnaissance. Mais de même qu'il ne faudrait pas être ingrat par rapport à ce que 2020 nous aura apporté, il ne faut pas non plus être naïf par rapport à ce que 2021 nous réservera. Le plus dur reste sans doute à venir en matière de pandémie et de restrictions, même si, ne l'oublions pas, nous disposons déjà d'un vaccin mis au point en un temps record, mais surtout en matière de conséquences économiques et sociales dont les plus vulnérables de notre société, en particulier les jeunes, risquent de faire les frais. 2021 risque donc de ne pas être meilleur que 2020. Comme personne et comme citoyen, cette perspective peut raisonnablement nous inquiéter. Et comme chrétiens, elle ne devrait pas nous bouleverser. Non pas que les chrétiens seraient insensibles aux souffrances et aux convulsions du monde, bien au contraire, mais les chrétiens, ça, vous devrez savoir que notre condition humaine est fragile et incertaine et que le mal et la mort en font partie. Ce qui nous devrait, ce qui devrait nous porter, nous chrétiens, protestants, c'est la conviction que le mal et la mort n'auront pas le dernier mot et que si nous le voulons, nous pouvons d'ores et déjà les faire reculer. Une dame écrivait récemment, je crois que le bon Dieu nous a abandonnés, ce sont ses propres termes. Je lui ai répondu que je crois que c'est plutôt nous qui l'avons abandonné et que la plupart des dérèglements dont souffre l'humanité résultent de notre folie consumériste, de la surexploitation de la planète et les injustices qui en résultent. Oui, c'est vrai, notre avenir est incertain. C'est ce que nous avons découvert ou redécouvert. Mais Noël, que nous venons de fêter, nous montre à quel point la naissance de Jésus, pour nous, chrétiens, lumière et salut du monde, s'était déjà produite dans un contexte ô combien incertain, marqué par l'exclusion et la violence. Malgré cela, le regard de quelques bergers en marge de la société avait été capable de reconnaître dans cet événement insignifiant et dans l'avenir incertain de cet enfant une réelle promesse de vie, sachant donc garder le regard des bergers pour nous émerveiller de tous les germes de vie, de bonté, de solidarité qui nous permettent d'avancer. Le mot d'ordre de cette année nous invite à être miséricordieux, non pas par performance morale, mais parce que Dieu lui-même est miséricordieux. Être miséricordieux, ce n'est pas cultiver un état d'âme qui nous conduirait seulement à compatir avec celles et ceux qui souffrent. Être miséricordieux, c'est engager son cœur, c'est-à-dire toute sa volonté, sa personne et son action, au service de celles et ceux qui souffrent. S'engager parce que Dieu lui-même s'est engagé de cœur et de corps en Jésus-Christ à Noël et le Vendredi saint au service de l'humanité qu'il aime. Pour les chrétiens donc souhaiter une bonne année, c'est rappeler que Dieu s'est engagé à nos côtés en Jésus-Christ, qu'il est fidèle à sa promesse de vie et nous invite à notre tour à nous engager au service de la miséricorde. Je vous souhaite à tous et à toutes, dans vos ministères et dans vos engagements au service de l'Église et du prochain, une année bénie, une année où notre miséricorde sera le reflet de celle de Dieu en Jésus-Christ. Bonne année 2021 à vous toutes et à tous et ainsi qu'à vos proches.